Allons-y maintenant avec la notation scientifique, qui est un exemple d'utilisation de l'écriture en notation exponentielle. Donc, premièrement, vous avez probablement déjà abordé la notation scientifique dans le cours de science, qui facilite la lecture et l'écriture des très petits et des très grands nombres. Donc, lorsqu'on a un petit nombre ou un très grand nombre, on peut l'exprimer en notation scientifique. On verra comme par exemple ici, le nombre 40 millions, ici, donc 40 millions. Comment on peut l'exprimer en notation scientifique? Un nombre en notation scientifique, c'est un nombre n, donc un nombre entier. Donc, on va l'exprimer de la façon suivante. Un nombre positif, on va l'écrire sous la forme avec un nombre a, où a est un nombre compris entre 1 inclus et 10 exclus, donc jusqu'à 9,9999, 9,9 périodique, et multiplié par une base 10, 10 exposant quelque chose. Donc, c'est pour ça que pour écrire les nombres en notation scientifique, il faut avoir une bonne connaissance des bases 10. On y reviendra dans quelques instants. Dans le cas d'un nombre négatif, bien, écrire sous la forme d'un nombre en notation scientifique, ce sera un nombre a, encore une fois, sauf que cette fois-ci, le a va être situé entre moins 10 exclus jusqu'à moins 1 inclus. Donc, de moins 9,999999, donc moins 9,9 périodique, jusqu'à moins 1 inclus, toujours multiplié par une base 10. Donc, 10 en notation exponentielle, bien, on va aller voir un peu des exemples, justement, de base 10. Donc, savoir les valeurs de la base 10, c'est important. Donc, si on dit 10 à la 0, 10 à la 0, on a vu précédemment que ça a une valeur de 1. 10 à la 1, ça a une valeur de 10. 10 à la 2, ça a une valeur de 100. 10 à la 3, ça a une valeur de 1000. Et ainsi de suite, on commence à comprendre un peu le principe. 10 à la 4 a une valeur de 10 000. Ce qui fait que, on peut associer quelque part ici l'exposant au nombre de 0 ici. Donc, 10 à la 0, c'est 1. 10 à la 1, il y a un 0 ici. 10 à la 2, on a deux 0 ici. 10 à la 3, 3 0. 10 à la 4, 4 0 pour 10 000. Donc, 10 exposant 5, bien, ce sera 100 000. Comme ça, juste ici. Donc, 10 à la 5. Donc, on pourrait continuer de la sorte, ce qui pourrait être utile dans certains cas pour faire la notation scientifique. Donc, ça, c'est utile pour les très grands nombres de connaître la base 10 avec les exposants positifs. Donc, si on veut, par exemple, exprimer 40 millions en notation scientifique, on va ramener notre nombre avec une valeur comprise entre 1 et 10. Donc, un nombre ici, donc, on va ramener à 4 fois, ici, 4 fois quoi? fois 10 millions. Donc, 40 millions, c'est 4 fois 10 millions. Alors, 10 millions, comment on peut l'écrire avec une base 10? bien, ce sera 4 fois, ici, 10 millions, bien, c'est 10 exposant. Et là, la stratégie qu'on a vue tout à l'heure, compter le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Donc, 10 exposant 7. Donc, 40 millions exprimés en notation scientifique, c'est 4 fois 10 à la 7. Si on prend un très grand nombre, mais négatif, encore une fois, on doit ramener notre nombre pour avoir un premier nombre ici, une première valeur située entre moins 10 et moins 1. Donc, on va ramener ici notre nombre à moins 5,68 fois, donc ici, c'est moins 5,680,000,000. Donc, fois, j'avais déjà écrit mon poids, j'étais en train de réécrire mon poids d'une fois, pardon. Donc, fois 1 milliard. Comme ça ici. Donc, 1 milliard, si je l'écris en base 10, ce sera 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 10 à la 9. Il y en a aussi qui vont utiliser la stratégie de dire, bon, j'ai ramené ici ma virgule à cet endroit-là pour obtenir moins 5,68. De combien de positions je vais la déplacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positions. Donc, de là, le 10 exposant 9. Donc, c'est une autre stratégie par déplacement de la virgule qu'on peut utiliser. Donc, là, on vient de travailler avec des très grandes valeurs, qu'elles soient positives ou négatives. Mais, on peut exprimer aussi des très petites valeurs, comme celle-là et comme celle-là. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une connaissance des bases négatives. Donc, cette fois-ci, je pars avec 10 à la 0. 10 à la 0, on l'a vu précédemment, ça a une valeur de 1. Maintenant, 10 à la moins 1, c'est l'équivalent, on l'a vu précédemment, de 1 sur 10 à la 1. Donc, c'est l'équivalent de 1 dixième. Donc, de 0,1. Même chose, si je continue avec la même logique. 10 à la moins 2. C'est la même chose que 1 sur 10 à la 2. Donc, c'est la même chose que 1 sur 100. Donc, 1 centième. 0,01. Vous voyez un peu la logique. Donc, ici, on peut voir le déplacement de la virgule. Donc, de combien de positions? De 1 position. De 2 positions. Donc, on porte du 1 ici, tasse de 1 position. 2 positions. 3 positions vers la gauche. Donc, si on a 10 à la moins 4, c'est l'équivalent de 1 sur 10 à la 4. Donc, la même chose que 1 dix millième. Donc, la même chose que 0,0001 ici. Bon, je ne continuerai pas indéfiniment. On voit un peu la certaine logique qui s'installe. Pourquoi ça peut être utile? Bien, si je veux exprimer, encore une fois, le nombre 3 ici, dixième, centième, millième. 3 millième en notation scientifique. Je dois ramener mon nombre entre 1 et 10, exclu. Donc, je vais ramener mon nombre ici, avec une position, ma virgule à cette position-ci. Donc, c'est l'équivalent de 3 fois 0,001. 3 fois 1 millième. Et 1 millième, qu'est-ce que c'est qu'un millième? 1 millième, c'est 10 à la moins 3, juste ici. Donc, 3 fois 10 à la moins 3. Encore une fois, on peut penser à le déplacement de la virgule. J'ai amené ma virgule ici. Donc, je dois le déplacer de 3 positions vers la gauche. Donc, pour retrouver le nombre original. Donc, de là, l'exposant moins 3. Ça peut être une autre stratégie que certaines personnes utilisent. Alors, ici, si on a moins 0,00000257. Donc, on est 10e, 100e, 1000e, 10e, 100e, 1000e, 1000e. Donc, moins 2,000e, 10e, 1000e, 100e, 100e, 1000e. Donc, on a 257. Donc, moins 257 100e. Vous voyez que ça devient difficile à l'exprimer. De là, l'utilisation de la notation scientifique pour exprimer les très petits nombres. Encore une fois, donc, on va ramener le nombre, cette fois-ci, entre moins 10 et moins 1. Donc, on va ramener la virgule ici pour avoir un chiffre significatif. Donc, moins 2,57, moins 2,57, fois, ici, on aurait 0,00000. Donc, les trois ici, 0,00. Donc, les deux 0 qui sont ici, et 1. Donc, moins 2,57, fois 10, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, fois 10, à la moins 6. Encore une fois, j'imagine ma virgule positionnée ici. De combien de positions je dois me déplacer vers la gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici la façon de pouvoir transformer la notation décimale en notation scientifique. Donc, voici les équivalences entre ces deux noms. 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 18, 16, 19, 19, 19, 20, 21.